Est-ce qu'on peut commencer comme d'habitude par le Point Santé ? Alors le Point Santé, comme d'habitude avec les quatre absents, mais pour pas mal de temps d'ailleurs, Adèle, toujours, puis après vous avez Flo, Gana et Fabien, donc les quatre. Flo, donc ça y est, il a recommencé la course. C'est intéressant d'ailleurs ce qu'il montre là, mais bon après il y a des délais à respecter, mais c'est bien. Après lui la fracture, ça n'a rien à voir avec celle de Simon. C'est une fracture franche, il n'a pas eu d'opération, donc ça devrait aller beaucoup plus vite. Pour Fabien, j'imagine que c'est terrible pour lui et pour le club aussi, que le joueur revenait bien aussi, j'ai vu qu'on a dû trouver les mots pour apaiser le joueur peut-être aussi dans cette période difficile. Oui, comme il l'a dit, c'est-à-dire que malheureusement pour lui, il faut que ça tombe sur lui quoi. Et c'est vrai que pour avoir revu l'image plusieurs fois, je n'ai pas de souvenirs, pourtant ça fait quand même un paquet de temps que je suis de foot que j'ai vu. Voilà donc un impact de ce type-là et puis avoir donc les conséquences avec eux. Alors attention, c'est une rupture du ligament postérieur, donc c'est moins grave quand même qu'un ligament intérieur. Un ligament intérieur, c'est 8 mois, 7 mois, 8 mois. Lui, on va dire c'est entre 3 mois et 4 mois maximum. Donc ça reste des délais longs, mais c'est vrai que pour lui, le manque de chance, c'est qu'il revenait bien. Donc il était parti pour démarrer la saison, faut pas se mentir. Donc voilà, on est triste pour lui, on est malheureux pour lui, mais c'est comme ça. Alors ce qui est bien, c'est qu'il est bien accompagné. On va faire en sorte qu'il digère ça et puis de toute façon, ça a été dur un peu hier, voilà. Plutôt hier avant-hier. Et puis là, aujourd'hui, ça y est, il a compris qu'il faut prendre sa main en patience et puis travailler et puis revenir encore plus fort. Ça fait quand même pas mal de blessures assez longues sur cet été. Comment vous vivez cet enchaînement ? Ce qui m'embête surtout, c'est que c'est vrai qu'on a fait des matchs amicaux, puis on a eu des blessures assez importantes. Adèle avec le ligament croisé à l'antérieur, là lui, postérieur, la fracture de Flo Mollet. Après, moi, vous connaissez un peu, j'ai pour coutume de ne pas dédramatiser, pas dramatiser pardon. Ça fait partie des soucis qu'on rencontre. Il faut surtout anticiper, être prêt pour continuer à avancer. Ça fait partie donc de ce qu'on peut rencontrer normalement pendant la saison. Nous, on a rencontré ça pendant les matchs amicaux, pendant la préparation. Donc voilà, on s'active là sur le marché. On regarde ce qu'il est possible de faire pour compenser, équilibrer. Et puis surtout, le plus important, jouer les matchs et les gagner. Voilà. J'ai pour coutume de dire, des fois, vous avez des effectifs au complet, puis vous ne gagnez pas les matchs. Donc des fois, vous avez des soucis. Si vous restez concentré sur votre travail, vous ne cherchez pas d'excuses. Voilà. Le plus important, c'est de gagner les matchs. Vous êtes allé à la Beaujoire cette semaine, je crois, faire un entraînement. C'était quoi l'objectif de la démarche ? Reprendre un peu les mes repères ? Déjà parce qu'ici, on s'entraîne toujours sur le même terrain. Et notre terrain, celui-ci, sur lequel on travaille depuis deux mois, il est en piteux état. Voilà. Il y a une maladie qui attaque les pelouses en ce moment, donc ce n'est pas facile. Et donc il fallait, même pour les joueurs, changer un peu. Puis après aussi, on a retrouvé la Beaujoire. C'est notre premier match à la maison. Donc il n'y a pas beaucoup de nouveaux, mais c'est bien pour tout le monde d'être retourné là-bas, s'entraîner, reprendre des repères. L'idée, c'est quand même de reprendre possession de ces lieux, voilà, se sentir chez nous. Puis après, donc, faire un grand match dimanche face à Auxerre. Vous parliez de retard de la Beaujoire du Passport. C'est un petit discours de la rentrée. On connaît la série qu'il y a eu la saison dernière. Moi, je n'ai pas oublié. J'imagine. Comment on arrive à le retard de la Beaujoire du Passport, justement ? Déjà, au niveau de la parole, c'est en discuter avec les joueurs, prendre conscience que ce qui est intéressant, c'est que tout le monde ne réagit pas pareil par rapport à ce qui s'est passé la saison dernière. Donc il y en a qui sont déjà passés à autre chose. Il y en a pour qui c'est un peu plus compliqué. Et ça, c'est bien. Donc avec ceux pour qui c'est un peu plus compliqué, il faut comprendre que maintenant, il faut avancer. Alors bien sûr qu'il y a le travail, il y a les petits discours. Et puis après, se préparer dimanche à jouer une belle équipe d'Auxerre, mais surtout se préparer, nous, à faire un grand match. Essayer donc à tout prix de... On n'efface pas ce qui s'est passé par le passé. Par contre, renouer avec la victoire. Et puis surtout, le premier objectif qu'on a, c'est que souvent, on parle de jeu, on parle de points, on parle de classement, on parle de victoire, mais c'est surtout redonner du plaisir à nos supporters. Moi, j'ai qu'une idée en tête. Voilà, revoir des gens heureux à la Beaujoire, refaire la fête avec, en fin de match, une communion entre les joueurs, l'équipe et les supporters. Il n'y a que ça qui me trotte dans la tête en ce moment. Je suis hanté par ça. Parce qu'on fait un maintien avant tout pour, j'espère en tout cas, donc donner du plaisir aux gens. Les gens sont en difficulté. Il y a la reprise, c'est la fin des vacances, les soucis qu'on rencontre sur le plan politique, tout ça et tout. Aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de ça. Et autant que les supporters, ils font de présents, on attend environ entre 25 et 30 000. Ça vous surprend encore, cet engouement, malgré cette série qu'ils se sont passés ? Mais c'est vous que ça surprend. Moi, je sais qu'ici à Nantes, on a des vrais supporters, des gens qui sont passionnés de foot et qui surtout adorent le FC Nantes. Alors bien sûr qu'ils ne sont pas toujours contents. Ils sont des fois capables donc d'être difficiles, d'être durs avec nous. Mais on le sait, ça fait partie donc de notre métier d'accepter les critiques. Par contre, ils nous soutiennent. Ils sont toujours à fond avec nous, toujours à nous soutenir, à venir au stade nombreux. Et rien que pour ça, on n'a pas le droit de gâcher ce soutien-là. Et puis surtout, on doit être vraiment conscient qu'on a la chance. Même avec des classements qu'on a eus, je pèse mes mots, mais des classements pourris, avec un classement d'une équipe qui ne fait pas toujours les matchs qu'on attend d'elle, et bien les supporters, ils ont toujours été là. C'est pour ça que je les remercie. Et puis surtout, nous, on a un devoir vis-à-vis d'eux quoi, de faire différemment de ce qu'on a fait la saison dernière. Ce qui peut être paradoxal, c'est que vous parlez de l'allemand du supporter qui est réel pour vous, mais les voeurs peuvent être apeurés un peu sur le terme. Donc comment retourner ça ? Non, mais non, ils ne sont pas apeurés, mais c'est vrai que si on se réfère à ce qu'on a vécu la saison dernière, donc cet enchaînement de mauvais résultats a rendu les joueurs tendus. Et puis après, il y a eu ce rapport, bien sûr, avec les supporters, qui est normal. Il ne manquerait plus que les supporters viennent nous féliciter pour des défaites. Ça, ça n'existe pas ça. Et puis quand vous continuez de vous enfoncer, c'est de bonne guerre quoi. Que les supporters ne soient pas contents, le fassent savoir. Mais par contre, ils viennent toujours. Et c'est qu'ils aiment leur club et puis surtout, ils ne veulent pas nous voir en Ligue 2. Voilà. Et c'est ce que moi, j'apprécie. Donc c'est ce rapport franc qu'on a dans nos relations quoi. Ils ne sont pas contents, ils l'expriment, mais par contre, ils sont toujours là. Le plus grave pour nous, ce serait qu'ils ne viennent plus. Donc voilà. Vous pensez qu'ils sont conscients aujourd'hui que l'ADN du FC Nantes est désormais de jouer le maintien et de se battre ? Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est vous qui, après, ce sont vos propos. Moi, je l'ai dit et je le répète. Moi, je n'oublie jamais que ce club-là, c'est un grand club. C'est un très grand club français. Alors bien sûr que ces dernières années, ça a été un peu plus compliqué. Mais je vais vous le dire. J'en ai parlé à chaque fois quand il y a un nouveau qui arrive au club. Je lui ai dit, il faut prendre conscience du maillot que tu portes. C'est le maillot du FC Nantes. Et moi, je sais de quoi je parle. Avant moi, il y a eu des très, très grands joueurs. Quand je suis arrivé, j'ai eu la chance de jouer avec des très grands joueurs, les Maxime Bossis, Loïc Amis, Bertrand Demain, José Touré, Baron Kelly, j'en oublie. Et puis après moi, il y a eu aussi de très grands joueurs. Je leur ai fait quelques fois des rappels pour dire que quand la France est en championne du monde en 1998, tu as trois Nantais qui sortent du centre de formation. Deschamps, De Sailly et Carambeux. Donc ça veut dire que c'est un club qui a une histoire. Donc tu dois respecter ça. Alors bien sûr qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais tu dois faire honneur à ce maillot. Tu dois faire mieux que ce que tu l'as fait ces derniers temps et aujourd'hui. Alors nous, bien sûr, par rapport à ce qu'on a vécu, on joue pour avoir le maintien le plus possible. Mais nous, on a beaucoup d'ambition. J'espère qu'on va faire beaucoup mieux que ça. L'objectif, ce n'est pas de jouer le maintien, surtout pas. Est-ce que jouer le maintien, c'est accepter de perdre des matchs ? Mais non, jamais de la vie. On n'accepte pas. Pourquoi accepter ? Après, il arrive ce qu'il arrive sur le terrain. Mais moi, quand je joue le PSG, je joue Marseille, je pense à la victoire. On ne travaille que pour gagner. Sur la série, elle est quand même hallucinante, 10 de suite à la Beaujoire. Est-ce qu'il y a 9 en ligne ? Oui, mais ça va, quoi. 9 en ligne ? 9 en ligne, c'est quand même déjà irrationnel. On parle de classement, on parle de maintien, on parle de championnat, quoi. Est-ce qu'il y a un côté irrationnel, guigne, mental ? Est-ce qu'il y a un côté malédiction ? Non, mais il y a tout. Il y a tout. C'est-à-dire qu'on ne joue pas bien. Donc, quand tu ne joues pas bien, forcément, tu as plus de chances de les perdre, tes matchs. Ou en tout cas, de ne pas les gagner. Et puis après, tu as la pression sur les 3-4 premiers matchs. Puis après, derrière, tu as une espèce de spirale négative qui te gagne. Tu as la pression avec ton public qui est toujours plus dur avec toi. Donc voilà, tout ça. Et puis après, on a eu les matchs à huis clos. Et voilà, il y a eu quand même pas mal de circonstances aussi qui n'aident pas l'équipe, quoi. Mais voilà, maintenant, ça, c'est une histoire ancienne. Et puis surtout, là, on espère relancer cette saison avec justement une victoire qui nous apporterait du positif, de la confiance et puis des rapports qui sont bien meilleurs avec nos supporters, quoi. Des rapports normaux. En tout cas, on travaille dans ce sens-là. Après, mais nous, on arrive là, on est en la fin de victoire. On a envie de relancer donc une dynamique de victoire. On a envie donc de gagner. On a envie de retrouver des sourires, retrouver donc des supporters en fin de match qui applaudissent leurs joueurs, puis des joueurs qui sont heureux d'avoir donc mouillé le maillot, puis surtout d'avoir gagné, quoi. On avait Simon tout à l'heure avant vous, là. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui, en quoi il est important dans le groupe, à la fois dans le jeu offensivement, et puis à la fois dans son état d'esprit, puisque ce qu'il est temps, qui aujourd'hui est là, maintenant, fait un petit moment. Ben voilà, vous l'avez dit, c'est un joueur qui est là depuis, on va dire quoi, 6, 16 ans, je pense. C'est ça ? Il attaque sa 6ème année ? Voilà. Et puis surtout, un joueur important, parce que donc, jusqu'à même la saison dernière, je pense que c'était donc l'attaquant le plus dangereux de l'équipe. C'est un joueur cadre. Maintenant, il comprend le français, il parle le français. Pas en compte de presse, je crois. Non ? Toujours pas ? Ah, il commence là. Donc voilà, mais en tout cas, c'est un joueur important parce qu'il donne de la force, de l'énergie à ses copains quand il est sur le terrain. Il sait donner de la voix parce que donc, il est petit comme ça, mais il a beaucoup de caractère. Il ne se fait pas marcher dessus. Et puis après, donc, je pense que pour l'adversaire, c'est un joueur qu'il faut surveiller de près. Donc, il peut lui, je veux dire, autour de lui, avoir deux, trois joueurs. Donc, ça peut libérer des espaces aussi pour les copains, tout ça et tout. Il fixe pas mal de joueurs en face. Oui, c'est en tout cas, vous avez... Moi, j'ai pas peur de le dire. C'est-à-dire que vous avez une équipe avec Simon et sans Simon, quoi, des FC Nantes. Mais il faut qu'il le prouve encore cette saison. Ce qu'il a fait les saisons précédentes, c'est bien. Il s'est rendu parfois donc indispensable. Il s'est rendu important, mais il faut... On remet les compteurs à zéro. Voilà. Il a eu beaucoup de déchets en première mi-temps contre Toulouse. Il a aussi beaucoup défendu. Son jeu a évolué. Ou est-ce que vous lui laissez aussi une totale liberté devant ses prises de risques ? Ah oui, il a une totale liberté sur le plan offensif. Sur le plan défensif, il faut qu'il travaille. Mais offensif, moi, j'aime bien avoir des attaquants qui sont capables d'être libres dans leurs mouvements, quoi. Et c'est ce qui permet donc d'apporter les différences. Mais après, il faut pas oublier que Simon, il a vécu donc une préparation très compliquée. D'ailleurs, je vais même vous le dire. On était pas loin de penser qu'il allait pas démarrer la saison. Voilà. Parce que c'est un garçon qui... Toute la préparation, tous ses matchs à Meiko, il a jamais pu les jouer sans douleur, quoi. Et après, je sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, donc, les derniers jours juste avant le match, à partir du jeudi, voilà, trois jours avant le match, il a commencé à se sentir bien. Et alors, peut-être que je sais pas, c'est la pression ou, je vais dire, l'adrénaline de la compétition, quoi. Là, le match, il l'a bien abordé. Puis surtout, il a, moi, je vais dire, eu peu de douleur. Beaucoup moins que ce qu'il avait ressenti pendant même les derniers matchs amicals où on pensait qu'il allait pas jouer, quoi. Donc, c'est déjà une grande victoire. Donc, c'est pour ça qu'on peut pas le juger sur son match là-bas, donc, à Toulouse, où sa préparation a été tronquée, quoi. Il y a Jean-Philippe Mbain qui est attendu. Aïe, 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 aïe. J'ai Bain. J'ai Bain. Voilà, lui, à la différence des autres, là, on dit Bappé. On ne prononce pas le M, mais lui, on dit J'ai Bain. Qu'est-ce qu'il peut vous apporter ? Eh, de toute façon, il est pas encore là, hein. Il est pas encore là, donc, il fait ses examens. Ce midi, il a des échographies, voilà, donc, des radios concernant les membres inférieurs, je crois, c'est ça. Et puis après, donc, mais moi, tant que les gens n'ont pas signé, donc, il va rien nous apporter, il est pas là. Il a pas signé. En plus, là, vous avez sorti les noms, donc, ils sont là. Donc, ils passent les examens médicaux, là, mais... Moi, je parle pas tant qu'on appelle signé, ça veut rien dire. Parce que tout est possible. Vous avez vu Enrique, là. Il est resté combien de temps, ici ? Dix jours. Voilà. Voilà. Pour au final, donc, c'est pour ça que je dis ça... Je dis pas que ça va faire Enrique, mais voilà, je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas encore sous contrat avec nous. Nicolas Cotzal, vous connaissez un peu, ça vous plairait de le voir revenir ou pas ? Voilà. Ce sont des dossiers sur lesquels on travaille, voilà. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien de fait. Voilà. Contrairement à ce que vous redoutiez à Toulouse, vous verrez que tous ceux qui étaient à Toulouse seront là dimanche. C'est-à-dire ? Bah, d'albant, là, fondement, à Pédro, j'y arrivais là, moi, c'était pas à moi, mais... Mais il n'y a que vous qui avez douté, hein. Ils sont là. Après, après, comme je l'ai dit, ils sont là, euh... Parce que physiquement, ils sont présents, donc là, je les vois pas partir demain, quoi. Voilà. Donc, ils seront là dimanche, contre Auxerre. Après, la fin du Mercato, c'est vendredi. Apparemment, ils ont dit que c'était vendredi 30. Non, c'est... C'est ça ? Donc, voilà. Moi, je ne parle plus de Mercato en disant, lui, je suis sûr qu'il va rester. Ou sinon, je mets mon veto. Ça va, quoi. Pour revenir sur M. Simon, il y a une relation père-fils avec vous. C'est pas le premier, parce que je me rappelle de Randal Kolomani qui disait ça aussi de vous. Qu'est-ce que ça dit de votre management avec les corps aussi ? Parce que c'est assez fort, comme... Non, mais... Oui, mais après, ils chambrent, ils rigolent, hein. Ouais, je crois qu'ils rigolent. Ouais. Non, non, mais je... J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les mecs, ils soient efficaces, quoi. Qu'ils soient des cadres, donc, qu'ils nous fassent gagner des matchs, quoi. Voilà. Après, ce qu'on fait, nous, dans le travail, à l'entraînement ou dans la vie au quotidien... Après, mon rôle, c'est surtout, donc, de les mettre dans les meilleures dispositions. Et quand je dis dans les mettre dans les meilleures dispositions, c'est dire les choses, quoi. Voilà. Je sais pas faire autrement, moi. Voilà. Donc, quand c'est bien, ben, il faut savoir le dire. Et puis, quand c'est pas bien aussi, il faut mettre le doigt sur les soucis, quoi, pour que, justement, les joueurs... Alors, je dis pas que... C'est pour ça que je... Il y a quand même un... Je fais attention à ce que je dis. C'est-à-dire qu'on travaille pour les mettre dans les meilleures dispositions, mais ils sont pas toujours bons pendant les matchs, quoi. Pour preuve, la saison dernière, voilà, on n'a pas été capable de faire beaucoup mieux et de se sauver plus tôt. Mais c'est le travail que nous, on a à faire, le staff, et moi aussi, donc, c'est dire... C'est bien. Je suis content parce que les gens se sentent bien quand on est à l'entraînement, se sentent bien, donc, avant d'entamer les matchs. Mais on n'arrive pas encore à basculer pour gagner et enchaîner les victoires pour nous permettre, donc, d'avoir un meilleur classement, quoi. Ça, ça m'embête beaucoup. Il est précis que la relation avec vous... Ben, il est précis que vous puissiez échanger quand il y a des soucis, etc. C'est-à-dire que ça s'arrête pas au rôle de coach. Ah oui, oui. C'est un coach qui s'arrête là, au terrain. Ah, j'allais dire oui, oui. Vous allez plus loin que ça. Ça fait partie de votre boulot, vous essayez. J'ai toujours pensé comme ça. J'ai toujours travaillé comme ça. Donc, voilà, c'est après... Mais moi, je le dis et je le répète. C'est-à-dire que d'avoir des bonnes relations avec eux et eux, se sentir bien à travailler avec moi, oui, à la condition qu'ils fassent tout pour que je ne me fasse pas virer à la fin de saison, quoi. Ou en cours de saison. Ça veut dire qu'ils gagnent les matchs. Si c'est pour qu'on s'entende bien et qu'on soit heureux tous les jours, donc, de se rencontrer, de se voir. Ben, ça, moi, je fais... Je sais pas, moi... Géo, à la colonie de vacances ou Géo Club Med, j'en sais rien, moi, voilà. Mais j'espère qu'eux, dans cette idée de travailler ensemble, d'avoir de bonnes relations et puis de se sentir bien, c'est qu'à la fin, les mecs, ils soient performants, quoi. Et moi, j'attends ça de... Et c'est pour ça que j'ai, pour l'instant, un décalage avec eux, là. Mais j'attends parce que c'est... On démarre la saison. Il faut qu'ils fassent le nécessaire. S'ils m'aiment bien, ben, ils font tout pour que, voilà, je... Je schématise, mais c'est ça. Qu'on soit là deux ans, trois ans, j'en sais rien. J'aimerais, moi, continuer à entraîner. Il a aussi évoqué le travail offensif de cette semaine. C'était une de vos priorités. Qu'est-ce que vous attendiez ? Vous pouvez insister sur la vitesse des transmissions ? Ben, c'est-à-dire, comme vous nous avez tapé sur la tête tout le temps en disant qu'on a une équipe qui ne marque pas de but, donc on a dit, on va se mettre au boulot, enfin. Non, mais je plaisante, mais voilà, c'est ce qu'on fait toutes les semaines. Alors, là, on est en train de travailler, donc, à ce que les attaquants soient plus proches, voilà, pour qu'ils puissent combiner. Parce que, par exemple, à Toulouse, j'avais le sentiment que Matisse Abline était selé, donc, devant. Et Simon était sur le côté gauche sur l'aile, Sorba à droite sur son aile. Et si on n'est pas, donc, à trouver des relations des automatismes dans le jeu, c'est plus facile pour l'adversaire de défendre. Et puis, nous, bien sûr que c'est beaucoup plus compliqué de marquer des buts, quoi. Donc, on a travaillé, donc, quand même, des relations de jeu, donc, à deux, à trois, pour justement créer, donc, des situations où on peut faire des appels. Et puis, surtout, on s'approche pour combiner. Et puis, surtout, donc, voilà, créer le danger. Et puis, j'espère, donc, être efficace dimanche face à Auxerre. Il y a aussi le rôle de Tineau, on l'avait évoqué après l'âge de Toulouse, qui était peut-être un peu plus bas, mais c'était qui faisait partie des consignes. C'est-à-dire qu'on peut surtout, parce qu'à vos joueurs, il sera peut-être un peu plus en soutien de Matisse. Voilà l'idée. L'idée, c'est ça. C'est peut-être parce qu'à l'extérieur, il s'est dit qu'il faut être plus costaud. Lui, il s'est peut-être mis dans la tête qu'il doit aider un peu plus les milieux de terrain. Mais moi, il y a ce qu'on dit, puis il y a ce qu'on voit, quoi. Je voulais qu'il soit le lien entre les milieux et donc l'attaque, les trois attaquants. Il était à tant mieux parce qu'on n'a pas pris de but. Mais je pense que Tino, c'est avant tout un joueur offensif et surtout un excellent buteur. Mais c'est un peu nouveau pour lui. C'est des questions de sensations, de repères davantage ? Oui, complètement, de repères. Et puis surtout, j'allais dire, de vite être capable d'assimiler que quand on n'a pas le ballon, il faut qu'il vienne travailler avec les milieux de terrain. Mais quand on a le ballon, qu'il soit un peu plus haut et qu'il soit plus proche de l'attaquant. Il pourra donc justement être sur les centres en retrait, être sur les renvois, sur les remises aussi de Matisse. Si donc il a trouvé quelqu'un en soutien, il a besoin d'avoir du monde, quoi. Et puis surtout, il est plus intéressant pour nous dans la surface de l'opération adverse, quoi. J'ai eu l'occasion de féliciter donc cette équipe d'Ossia, puis surtout mon copain là-bas, Christophe Pellissier, pour son travail avec cette montée. Et puis je vois donc, c'est une équipe à son image, très généreuse et surtout très solidaire, quoi. Très soudée, quoi. C'est une équipe solide. C'est une équipe qui, finalement, n'est pas une équipe qu'on voit donc capable de tenir le ballon, conserver le ballon, avoir la possession. C'est une équipe qui est capable de jouer, mais surtout qui joue vite vers l'avant, capable de vite trouver les attaquants. Et puis surtout une équipe qui aime aller chercher les espaces dans le dos de la défense, quoi. Ils ont des attaquants très rapides. Ils ont gardé l'ossature de l'équipe la semaine dernière, quoi. Ils ont deux nouveaux. Ils ont BR l'attaquant devant et puis le défenseur central au chaud là, donc derrière. Donc voilà, c'est une équipe d'abord solide et puis surtout donc capable de faire mal offensivement, parce qu'il joue quand même un 4-4-2 là. Avec l'ancien joueur de Toulouse, Ouzou, l'attaquant là, qui lui est un peu plus en retrait. Voilà, c'est une équipe bien structurée. J'allais dire, puis surtout très généreuse, c'est ce que j'ai remarqué là. Puis efficace parce qu'ils ont été capable de marquer deux buts à Nice. Aller chercher une victoire comme ça dans les arrêts de jeu, ça procure beaucoup d'émotion. J'ai vu les scènes de joie après le match, là. Vous vous attendiez qu'à prendre qu'un point et puis derrière, vous prenez trois points. Pour lancer la saison, il n'y a rien de mieux, quoi. Puis après, ils sont sur la dynamique de montée. Moi, je m'attends à un match très difficile, un adversaire très compliqué. En plus, ils savent les problèmes que nous, on a rencontrés la saison dernière. Ils vont s'appuyer là-dessus.